Musique Chers petits observateurs, ça faisait longtemps que nous n'avions pas tourné de Café Garage. Nous avons été débordés par le temps et aujourd'hui nous avons beaucoup de sujets à traiter. Nous allons retrouver notre équipe, nous sommes au Saint-Georges, qui nous accueille toujours avec la gentillesse d'Estelle. Bonjour Estelle, vous allez bien ? Merci de nous accueillir. Et je vais retrouver notre équipe. Vous allez bien, regardez, aujourd'hui Julien est avec nous. Voilà, l'équipe au grand complet. Vous allez bien ? D'abord Madame la Ministre, vous allez bien, on se salue, c'est Rosberger. Monsieur Roubaudit, bonjour. Nous avons Alban aussi qui est avec nous, notre stagiaire de choc. Bon, ça faisait longtemps, hein ? Ah ben, ça fait plaisir de se retrouver. Voilà. Alors, aujourd'hui on va parler de deux sujets principaux. Du retour peut annoncer de Peugeot aux Etats-Unis, comment ça se passe le marché, c'est vrai qu'il y a des infos. On reparlera de Carlos Ghosn avec un invité. Mais comme d'habitude, nous allons commencer avec les petites news. Les petites observations. De ce monde automobile en mutation, est-ce qu'il sera encore là ? Ouais, honneur, honneur, honneur. Au nouveau quand même, avant Florian, est-ce que tu laisses la parole ? Oui, non, mais je trouve que c'était marrant que ce soit Julien. Il est tout ému, hein ? Ouais, ouais, et en plus, il y a toujours le côté un peu technique, là, j'ai vite couru, histoire que maintenant, là, tout est bon et tout, j'espère que ça va aller. J'ai pas mal réfléchi sur cette histoire de sujets, de news et tout, parce qu'il y a plein de petites news, il y a plein de petites choses. Alors, peut-être que tout le monde connaît, vous allez peut-être me dire, ça existe depuis hyper longtemps et tout, mais moi, c'est un petit observateur qui m'a envoyé ça. Sur Instagram, il s'appelle SoaFranc, je crois que c'est François, un peu comme ça. Ça s'appelle Green Cap et en fait, c'est les crash tests Euro & Cap qui ont fait un site internet, on le mettra en grand, voilà, qui est comme ça. Et en gros, on peut mettre l'année de la voiture, on peut mettre, voilà, par exemple, BMW i3, il y a la Ioniq et on voit en quoi elle est vertueuse. Ah, c'est le bilan écolo ! Ouais, en fait, comme les crash tests, sauf que là, c'est le bilan écolo. Et t'as, donc par rapport à l'air, t'as aussi l'efficience de la voiture et t'as tous les trucs. C'est mondial ou c'est français ? Alors, pour l'instant, j'ai fait un peu des voitures plus européennes. Il y a beaucoup de voitures japonaises, quelques voitures américaines. Il n'y a pas encore énormément de voitures. C'est en train de se mettre en place. Et tu vois, t'as l'index par rapport à la qualité de l'air, l'efficience. Tu peux après voir les spécifications et tout. C'est génial. Quelle voiture on achète alors ? Euh, j'achète. T'es la quête, la meilleure. Il y a du Volkswagen. C'est un site français ou c'est un site international ? Non, non, c'est international. D'accord. En fait, c'est vraiment ceux qui ont fait Euro & Cap. D'accord. Ben là, en fait, c'est Green Cap. En fait, c'est eux qui ont fait. D'accord, d'accord. On t'attribue des notes en fonction de tes vertus écologiques. By Green M4, tu vois. Non, mais attends, c'est quoi ? Là, ça veut dire... Donc, ça prend aussi bien les NOX que les CO2, tout. Ça prend le NOX, le dioxyde, tout ce qu'il y a en fait. Et même, normalement, j'ai un peu regardé, ça prend aussi en compte le fait que t'as la construction de la voiture, l'efficience d'un point de vue général sur la voiture. C'est super que ça existe. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas encore énormément, mais tu peux tout choisir. Et donc, le maximum d'étoiles, c'est combien ? 5 étoiles ? Le meilleur voiture, alors. Oui, c'est ça, 5 étoiles. Donc, l'i3, elle est 5 étoiles. La Ioniq, elle est 5 étoiles. Là, on est au top du top de 2019, par exemple. Non, mais attends, ça, à ce rythme-là, dans 6 mois, sur toutes les affiches de pub, celui qui n'a pas ses 5 étoiles vertes, il ne se rend pas. Ça va être comme la sécurité. Je suis content, j'ai peur que tout le monde le connaisse. Non, mais d'ailleurs, c'est une question que vous pose. Mais, pas dire que des marques allemandes, là. Tu sais, ça existe pour l'électroménager, tu sais, les fameuses notes A, B, C, D. Ça existe pour les pneus, ça n'existe pas. Est-ce que ça se voit encore ? Pour l'instant, il y a Audi, BMW, Fiat, Ford, Hyundai, Mercedes, Subaru, Volvo. Ça s'appelle Green Cap. Green Cap, oui. Et de toute façon, on le mettra en speed screen, comme ça, vous voyez. Mais je trouve ça vachement bien. Floriane Brézabois, super petite info. Je peux être à l'école. Moi, la petite info qui a retenu mon attention, c'est Volvo, qui n'était pas présent au salon de Genève et qui a quand même fait parler d'eux. Je trouvais que ça avait été plutôt malin. en annonçant qu'à partir de... Alors, j'ai lu 2020 ou 2021, je ne sais pas exactement la date. Toutes les voitures neuves qui le vendront seront limitées à 180 km heure. Elles ne monteront pas le plus haut. Toutes les Volvo sont collecteurs à partir d'aujourd'hui. Et en fait, ça dit un peu aussi à... C'est contraint de toute façon par 2021, où il va falloir que tous les constructeurs respectent une moyenne de CO2 pour les véhicules qui vont vendre au global. Et cette moyenne, ils vont y arriver qu'en vendront plus d'électrique, du coup, parce qu'ils ne pourront plus faire de diesel, etc. Et puis, c'est aussi en faisant des moins gros moteurs. Et donc, en disant, finalement, on limite la vitesse à 180 km heure. Ils sont dans leur ADN, qui est la sécurité, etc. Mais derrière, c'est aussi dire, on arrête de faire des très gros moteurs. Et puis, ils le disent un peu, en particulier à toute l'industrie allemande, qui est présente en sorte à Genève. C'est très significatif. Non, mais je voulais... Je l'avais dans ma besace. Pour moi, elle montre bien... Tout ça, ce sont des symboles de la mutation en cours, quoi. Donc, ouais, ouais. Les choses s'effritent. Monsieur le Premier ministre. On est dans, tu sais, normalement, dans une zone où, justement, on remet des prix. Il y a notamment l'année dernière, tu sais, c'était l'élection de la meilleure de voitures de l'année au moment du salon de Genève. Cette année, quelle est la voiture de l'année en Europe ? Est-ce que quelqu'un le sait ? C'est la Jaguar E-Pace, là. C'est la Jaguar E-Pace. Et personne n'en parle. C'est une première d'avoir... Enfin, ce n'est pas une première, parce que la Nissan Leaf a été récompensée. Mais néanmoins, c'est rarissime qu'une voiture électrique soit récompensée. Et donc, c'est une Jaguar. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est que dans cette histoire que tout le monde semble ignorer, il y a une autre histoire qui est toute aussi belle. C'est que l'Alpine avait atteint le même nombre de points que la Jaguar E-Pace. 250. Et qu'il a... Toujours été vendu rose bif, cette élection. Et c'est extraordinaire, parce que souvent, on a critiqué les jurys en disant « Vous ne récompensez que des voitures grand public, la Fiat Panda, la... » Bref, toute la clique. À tort ou à raison, d'ailleurs. Et là, tout à coup, tu as une Jaguar E-Pace. Et on apprend qu'elle était ex aequo avec l'Alpine à 110. Donc, autrement dit, les niches des niches. Et il a fallu, pour les départager, aller chercher les meilleures notes. Et la Jaguar E-Pace, en fait, avait obtenu les meilleures notes de la plupart des jurys. Voilà. En fait, comment elle était classée dans les classements ? Le nombre de fois, elle a été première fois par rapport à l'autre. Je n'ai pas compris. Et donc, toi, qui a déjà fait l'événement ? En fait, parce que, tu vois, chaque journaliste met son nombre de points. Et il classe aussi. En fait, il a fallu aller regarder. Elles avaient toutes les deux 250 points. Mais en fait, il a fallu aller regarder dans les classements combien de fois la E-Pace était classée première versus l'Alpine. La première fois, elle a été classée première ou deuxième. Et finalement, le nombre de fois où elle avait été l'E-Pace en premier, dans chacun des votes des journalistes, c'était l'E-Pace. C'était l'E-Pace. Moi, j'ai une petite news aussi. C'est du même niveau que les 180 km heure de Volvo qui est tombé ce matin. Infiniti se retire du marché européen. Vous savez, la marque division de luxe de Nissan, ils ne sont pas arrivés. Je me souviens, on avait essayé le Q30, etc. Là aussi, je trouve que c'est significatif. Bon, marche arrière. C'est très difficile de prendre sa place. Est-ce qu'il y a encore une place pour un premium ? En fait, il n'est pas un premium qui veut. Voilà, il n'est pas un premium qui veut. Et ce qui est moins sympa, on avait visité l'usine, souviens-toi, Cédric, de nuit. En Bretagne. Et ils vont arrêter la production de la voiture et de cette usine. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Il y a une usine en Angleterre qui souffre pas mal du Brexit. Est-ce que parce qu'ils seraient trop pénalisés, ils ont pas mal d'hybrides, donc en moyen de CO2, ils seraient trop pénalisés. Ils n'ont pas donné les raisons. Non, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Les produits décollés par en Europe. En fait, tu sais, tu as des seuils de rentabilité à atteindre en matière de volume. Je veux dire, est-ce que c'est lié aussi aux échéances qui arrivent ? Et ce n'est pas inintéressant parce qu'en fait, Infinity avait une jolie et solide image aux Etats-Unis. Ils restent aux Etats-Unis et au Japon. Ils restent aux Etats-Unis. Et la réflexion, c'est de se dire, à une époque où justement on parle d'un retour probable, voire maintenant, désormais certains de PSA aux Etats-Unis, au milieu des années 2020, les essais de DS pour justement essayer de s'imposer dans le premium, il faut qu'on soit prudents. Il me tend une perche merveilleuse. Il est fort. Ça va être notre premier sujet. Je t'en prendrai. Merci. Dans ce monde super incertain, les Français ne s'en sortent pas trop mal. Et PSA, donc, il a annoncé un des chiffres records. Super grosse marge. Oui, par voiture, s'ils sont à 7-7, je crois. Oui, exactement. Et il en a profité pour dire, notre cher Tavares, Marlo, si tu nous entends, on va revenir aux Etats-Unis. Il n'a pas dit exactement quand et comment. Il a dit, ça sera frugal, on va disrupter, mais on va y aller. C'est quand même, je ne sais pas, d'entendre ça, moi, ça m'en fait quelque chose. Non, mais c'est formidable, quoi, tu vois. Et il se trouve que vous avez un peu, vous avez un insider à Détroit, qui s'appelle Bertrand Racoto, qui est consultant. Et qui t'a donné pas mal d'infos sur ce retour en discutant avec lui. Pourquoi il y a des cartes en main chez PSA ? Juste pour contextualiser, Bertrand Racoto, il est consultant, il est aux Etats-Unis, il y a Détroit et il parle énormément avec les constructeurs et avec les équipements. Il y a une hypothèse qui serait que PSA s'allie et se rapproche de plus en plus de General Motors. Ça a déjà été fait par le passé. Non, mais il dit, on l'entend de plus en plus et que, justement, un jour, peut-être, pourrait même naître un groupe commun. Alors, ça n'est qu'une hypothèse, c'est des bruits qu'il entend, mais il dit, ça se fait véritablement insistant. Et pourquoi ça n'est pas invraisemblable ? Parce que, dit-il, General Motors gagne de l'argent et PSA, aujourd'hui, gagne de l'argent. D'autre part, ils ne mangent pas l'herbe sur le dos. Géographiquement, chacun s'est plutôt partagé convenablement la planète et peut couvrir les insuffisances de l'autre. D'autre part, leur modèle ne se télescope pas. Et pour réussir aux États-Unis, au PSA, c'est toujours la même chose. Il faut de solides implantations. Un réseau. Un réseau. Mener, être capable de mener une guerre des prix qui pourrait être acharnée, c'est vraiment un marché de renouvellement constant. Et tout à coup, pour General Motors, d'avoir justement un constructeur européen qui connaît très bien son sujet sur les petits modèles, qui est aussi confortablement installé en Amérique du Sud, ça a vraiment du sens. Et lui dit, moi, je sentirais bien le truc arriver. Autre hypothèse, c'est un rapprochement PSA-FCA. Fiat-Chrysler Automobiles. Non, mais la rumeur, on l'a entendue dans les couloirs de Genève. Alors, FCA, c'est un secret de police chinelle. Ils sont en vente depuis la fin des années 90. En fait, c'est tout le temps. Marcon est arrivé pour essayer de rhabiller la mariée. On connaît tous l'histoire. Et aujourd'hui, FCA se cherche, et effectivement, notamment Fiat. Qu'est-ce que va devenir Fiat ? Il y a énormément d'inquiétudes. La famille actionnaire principale, je crois, ne fait plus du tout mystère que ça devient compliqué. Et effectivement, à Détroit, certains disent, ce ne serait peut-être pas idiot non plus qu'il y ait un rapprochement PSA. Donc, ça paraît plus invraisemblable. Ce que tu me disais hier, qui je trouve beaucoup plus rigolo, c'est que c'est en fait, Fiat-Chrysler qui a mis la rumeur parce qu'ils entendent ce rapprochement possible, et en fait, ils ont envie d'être dans le deal. En fait, il n'y aurait pas tant de rapprochement, mais eux poussent à dire, si, si, en fait, ils essayent de... Alors, tout ça, c'est des conjectures parce que, tu sais, c'est des bruits de couloirs de consultants, de banquiers et de déjeuners. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'industrie automobile, elle est... L'année 2019, c'est une année de reconcentration. Et Bertrand Racotto le disait, même dans l'industrie allemande, il paraît que les Allemands... Ford et Volkswagen ont annoncé aussi... Ford et Volkswagen se rapprocheraient très solidement. Et en Allemagne, Mercedes et BMW ne seraient pas contre l'idée d'aller peut-être plus loin que le partage de technologies. Parce qu'il y a des enjeux considérables, on le disait, notamment en matière de voitures autonomes et d'électricité. Il va y avoir des morts, hein, dans les... Non, mais ça... Juste parce que, pour qu'on comprenne bien la situation, je me suis amusé à calculer les annonces officielles d'investissement, notamment pour faire face à la voiture autonome et à l'électricité. Donc, de la part des constructeurs automobiles, des équipementiers, des start-up. On est à plus de 100 milliards. Ça n'est... Ça ne s'est jamais vu une telle somme. On ne peut pas mettre un petit million chez le Pélo. Non, mais c'est des investissements colossaux. Pour information libre, indépendante. Ça ne s'est jamais vu, si tu veux, dans l'industrie automobile, de telle quantité d'argent. Effectivement, c'était ce que tu racontais dans la Seat quand tu disais, mais on va tous vers la voiture électrique verte, pourvu qu'elle se vende. On en parlera avec Eric. Parce que si ça ne se vend pas, qu'est-ce qui va se passer ? Floriane, comment tu réagis, toi qui a été de la maison pendant longtemps ? Ça te paraît crédible ? Ça a déjà existé. Après, finalement, il y a eu des choses qui se sont créées avec l'Alliance. Il y a eu des plateformes communes qui ont été mises en place. Et puis, finalement, là, PSA a racheté Opel. Et voilà. Donc, il y a déjà... Oui, mais ils se connaissent. Ça ne s'est pas très bien passé. Mais du coup, ils se connaissent. C'est à peu près un double argument. Oui. Mais par contre, quand tu étais dans ton explication en disant que chacun avait son territoire, GM à les États-Unis, grosso modo, et puis PSA à l'Europe, quel serait du coup l'intérêt d'aller... Et deux sociétés gagnent de l'argent. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient que PSA vienne aux États-Unis ? Je pense pour partager des solutions communes et des développements. Puisqu'aujourd'hui, pour faire face, effectivement, à des enjeux technologiques et énergétiques sans précédent, il vaut mieux que tu sois costaud pour ne pas laisser la porte à de nouveaux autres autres tests. Et après, juste un truc aussi par rapport à la voiture autonome ou la voiture électrique. La voiture électrique, on est aujourd'hui en train de l'imposer aux constructeurs parce qu'il y a ces émissions, ces normes qui sont imposées et qu'aujourd'hui, il n'y a plus question de le faire par le diesel. Donc, on l'impose en quelque sorte aux constructeurs et sinon, ils vont avoir des grosses amendes. Mais après, la voiture autonome, c'est quand même dans l'intérêt des constructeurs de renouveler le marché automobile, d'apporter des nouveautés, etc. Ce n'est pas un truc contraint qu'on leur impose. La voiture autonome, c'est quand même eux qui ont essayé de renouveler le marché. C'est dans leur intérêt. Julien, on en parle souvent. Toi, sur la voiture électrique, tu es sceptique par rapport à tout l'écosystème global. Non, mais c'est intéressant, tu dis. Oui, il a raison, heureusement. Les normes l'imposent aux constructeurs et les constructeurs vont essayer de l'imposer. Est-ce que les clients suivront ? Et puis, le gouvernement aussi, le coup, ça mord. Mais Julien, toi, à chaque fois, tu modères. Non, mais comme je dis, à chaque fois, je dis ça, je suis pro ou contre ou quoi que ce soit, rien du tout. Je suis juste curieux et c'est pour ça aussi qu'on avait fait avec le Iniro notre petit périple et j'avais tout préparé parce que je voulais que ça se fonctionne bien et bon, on avait pas mal de choses. Non, je pense juste qu'il faut que ce soit pour des choses concrètes et réelles et qui soient vertueuses. Effectivement, les deux roues ou des petites citadines et tout, le moteur électrique est top parce qu'il y a un rendement génial parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des batteries de 80 kWh ou quoi que ce soit. On peut partir sur des 20, 25, 30. Donc, même en termes de métaux précieux et tout, c'est pas mal. Donc, je pense que là, c'est assez bien mais après, c'est des grosses voitures avec des grosses autonomies. Il faut qu'il y a tout ce qui va avec tout l'univers. Tesla, on l'a vu, le fait très bien. Tu as ton application, tu sais ce qui se passe avec la voiture. Tu as des bornes, il y en a entre 6 et 12. Ils veulent aller jusqu'à 300 en puissance, à 300 kWh de puissance sur les superchargeurs. Il y a vraiment un truc pour les voitures, on va dire, de monsieur tout le monde qui sont quand même des voitures chères parce que même si tu prends une Kia ou quoi que ce soit, tu arrives à 30, 40, 50 000 euros, c'est des grosses sommes, c'est des gros investissements. Aujourd'hui, en tout cas, les infrastructures, c'est des choses qui vont se mettre en place, ça prend du temps. C'est encore un peu compliqué. On sent que déjà, il y a un problème d'unification de prise. Tu as entre 3 et 5 prises différentes. Tout le monde n'est pas professionnel du truc. Quand on a une voiture électrique, il faut avoir une petite démarche en disant, quelle prise j'ai ? Est-ce que là, je suis en AC ? Est-ce que je suis en DC ? Est-ce que dans mon application, je vais pouvoir le faire ? En fait, c'est plein de petites choses. La voiture, le moteur électrique, je le dis à chaque fois, c'est top parce qu'il y a un rendement, il y a un fonctionnement, il y a un confort. Aujourd'hui, avec les moteurs qui sont tout le temps down-sizés, on ne prend plus beaucoup de plaisir. Dès qu'on tape un peu dedans, tu as l'impression que c'est compliqué, c'est rugueux et tout. La voiture électrique, c'est génial. Tu as du couple tout de suite. Et puis, on le redit à chaque fois parce que je sais qu'il y a aussi la construction des batteries, c'est compliqué. les matériaux, les extractions des minerais. Il y a aussi l'origine de l'électricité et d'où elle vient. Ça pose plein de questions. Juste un chiffre pour comprendre. Moi, ce qui me fait sourire, c'est la démarche très volontariste de Volkswagen qui a encore annoncé... Ils n'ont pas le choix. Oui, ils n'ont pas le choix. Mais à marche forcée, c'est donc 20 ou 25 modèles. Et ils ont dit qu'en 2028, c'est sorti hier, il faut qu'on vende 22 millions de voitures électriques en gros pour être... Pour faire leur moyenne. C'est pour toucher les 95 grammes. D'ailleurs, jusqu'au bout. Ils ont dit qu'il faut qu'on vende ça pour que ça marche. Mais on ne sait pas s'ils vont les vendre. Mais effectivement, on en parlait avec toi, Floriane, c'est qu'ils auront peut-être même intérêt à les vendre à perte parce que sinon, ils auront plus d'amendes à payer parce qu'ils ne respectent pas sur l'ensemble de leur gamme 95 grammes. Donc, ils vont être obligés de les déstocker. Ils vont les produire et on voit à chaque salon, ils les mettent. Justement, je pense que quand vous avez vu le T-Cross et que vous vous dites que les qualités de finition sont un peu moins bonnes, etc., je pense que c'est lié aussi à tout ça parce qu'il va falloir quand même essayer de marger un peu sur ces voitures et quand elles vont être électrifiées, elles vont coûter cher sauf qu'il va falloir les vendre aux gens. Et pour les vendre aux gens, il va falloir faire des prix quand même abordables. Et donc, c'est pour ça aussi que la qualité intérieure des voitures peut-être s'en ressent aussi un peu. Non, mais c'est très compliqué. T'imagines, t'es à la tête. Bon courage, les gars. Pour calculer tes prix. Et tu peux planter toute la boîte. C'est pour ça que tu avais la seule valeur. Ce que tu disais par rapport à l'amende d'un point de vue général, c'est tout sauf écologique parce qu'en fait, en disant je paye moins d'amende mais en même temps je sors plein de trucs mine de rien, les batteries et tout pour l'instant, on n'est pas... Et en fait, on peut dire ça pour plein de trucs. Il y avait à Paris l'histoire des Vélibs. On a jeté je ne sais pas combien de Vélibs et c'est de l'acier mine de rien et tout. En fait, à vouloir mieux faire juste pour rentrer dans des trucs où c'est dans des bureaux c'est voté, la réalité fait que ce n'est pas du tout écologique. On a souhaité plus ou moins pour l'électrique à nous entendre sur les trucs qui font les garages et tout à coup. C'est un autre débat. Tant qu'on est dans une logique de production où il faut produire, il faut que ce soit juste en fait. Produire, pollue. Je comprends les anti-voitures par rapport à ça. Il y a un vrai débat. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Je pense qu'il faut en reparler avec notre invité. On va... Éric va nous rejoindre. Il a un regard et il t'a peur, Éric. Éric, je te laisse le métro. Éric, c'est vraiment attendu. Il se déconne. Venez, Éric, venez. Éric, le serre. Oui, oui, oui. Venez, je me déconne. On n'aura pas de place dans le cas. Mais je vais prendre la place. Oui, non, mais on va serrer. Allez, on va. Bon, Éric. Il n'y a pas le retour de la caméra. Bagnolard d'abord, avant tout. On partage le même parking. Ah, voilà ! Vous allez commencer par la meilleure de meilleurs points. Non, mais c'est important. Deux, vous avez... Vous discutez ensemble avant de savoir qu'on partageait le même parking. Voilà. Vous avez co-créé Slec.fr qui est un média de référence sur Internet. Ce n'est pas rien, quand même. J'étais 20 ans au monde. Vous avez 20 ans au monde. Voilà. Alors, il y en a pour qui c'est un bâton de maréchal. Mais il se trouve sur... Non, il ne faut pas. Je vais être très honnête. Moi, je vais faire un mande honorable. Il y a six mois, vous avez sorti ce bouquin qui s'appelle Automobile France d'en haut contre France d'en bas. Avant les Gilets jaunes. et que vous m'en aviez parlé et on s'était... Je vous avais appelé, mais je ne vous avais pas fait venir. Et en gros, vous avez tout prévu parce que... Non, mais vous expliquiez... Parce que c'était au moment des 80 km heure. J'avais peur que ce soit un peu juste contre les bagnolards. Et en gros, votre propos, c'était de dire mais on ne peut pas traiter... On ne peut pas parler de bagnole en ville comme on en parle à la campagne et tous nos dirigeants sont en ville. Ils ne comprennent pas que ces mesures sous prétexte de sécurité sont en fait des mesures antisociales parce que la voiture dans les campagnes, c'est la seule chose qui reste pour se déplacer et sans arrêt matraquer la voiture, même sous des bonnes causes, en fait, on s'attaque aux plus démunis. Est-ce que je résume un peu votre propos ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le plus surprenant, ce n'est pas que ce constat, cette thèse-là, qui aujourd'hui est partagée par 95% des gens, notamment après ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes. Le plus surprenant, c'est que les dirigeants, on va dire les élites, entre guillemets, qui s'occupent de mobilité, ne se sont pas rendus compte de cette question-là ou n'ont pas perçu le fait que vous avez la moitié de la population française qui vit dans les zones périurbaines, dans nos petites villes, dans les campagnes. Donc, comme vous le dites, qui a besoin d'une voiture pour aller travailler, qui ne peut pas s'en passer. Il n'y a pas de moyens de substitution pour se soigner, pour étudier, pour aller faire des courses, pour avoir une vie sociale, pour avoir des amis, de la famille. Pour vivre, en fait. Et que, exactement. Pour vivre, en fait. Qui, en plus, comme elle est dans ce qu'on appelle la France périphérique, elle a plutôt moins accès à des emplois, on va dire, bien rémunérés. Donc, elle a une double peine qui est qu'elle est contrainte de se servir d'une voiture. Elle n'a pas moyen de substitution. Elle a, en général, ou en moyenne, des revenus relativement faibles. Et donc, on va dire, pressurer l'automobile pour faire changer les comportements. Autant ça a du sens dans les métropoles, parce que, d'une part, les populations sont, en général, un peu plus favorisées, un peu plus aisées. Et ensuite, elles ont des moyens de substitution. Mais faire ça dans les campagnes, dans les petites villes, dans la France périphérique, si vous faites ça, c'était la thèse du livre. À un moment donné, vous allez avoir une révolte. Elle est venue, la révolte. Vous imaginiez qu'elle arriverait aussi rapidement ? Non, non. Alors, il faut dire exactement les choses. Je n'imaginais pas du tout le mouvement des Gilets jaunes. Je ne savais pas que ça allait se passer. Je ne suis pas Madame Soleil. Je n'ai pas une boule de cristal. Mais parfois, on a une intime conviction. En revanche, l'intime conviction, c'est que pendant des décennies, on a pu pressurer l'automobiliste et le fiscaliser de manière, à mon avis, outrancière, parce qu'il n'y avait jamais de réaction. Pourquoi ? Parce que vous n'aviez pas de partie des automobilistes. Parce que les automobilistes étaient aussi différents politiquement, idéologiquement et socialement que l'est la France. Et donc, il n'y avait pas de cristallisation. Ce qui m'avait frappé, c'est que pour la première fois avec les 80 km heure et même la fermeture des voitures berges en Paris, il y avait eu un mouvement d'une ampleur très différente de tout ce qui s'était passé au cours des 20 ou 30 dernières années. Et c'était transversal à des milieux, en fait. C'était transversal et c'était beaucoup plus important. C'est-à-dire que les 80 km heure, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à l'exception de tous les partis politiques, à l'exception de la République en marche, étaient contre. ce qui était extrêmement étonnant. C'est-à-dire que le Rassemblement national, les Républicains, la France insuliste, tout le monde était contre les 80 km heure. Il y avait quelque chose qui était... Ils sentaient que quelque chose était en train de se passer. Et c'était vraiment perçu, d'après ce que je comprenais, en me promenant tout simplement en France, non pas comme une mesure de sécurité routière, mais comme une forme supplémentaire d'oppression. Oui, c'est un coup de plus, et puis l'essence qui monte. On fait le lien avec ce qu'on disait avant. Et en plus, on dit à tous ces gens-là, vous êtes gentils, changez votre voiture pour une voiture à 30 000 balles, électrique, hybride et machin. Alors qu'on n'a déjà pas... Enfin, on a besoin qu'on ait pris en étau. Alors qu'avant, on leur avait dit surtout acheter du diesel. Oui, oui, oui. Et que j'ai plus de sous pendant 25 ans. Exactement. Et que j'ai plus de sous à mettre dans le carburant. Mais là, on est en train peut-être de leur faire la même chose. Avec l'électrique, c'est la question. Tu vas acheter du diesel et là, on te dit achète de l'électrique, mais peut-être que demain, on ne vient pas. Parce que quand il y avait le journal avec les zènes par rapport au CO2, tout le monde a acheté du diesel parce que le diesel est très bas en CO2. Donc tout le monde a renouvelé le parc comme ça. C'est parce qu'on mélange deux choses. C'est-à-dire qu'on mélange la pollution et on mélange le problème du climat qui n'ont strictement rien à voir. Et s'occuper de l'un ou l'autre parfois est contradictoire. C'est ce que vous expliquez avec le diesel. Le diesel a un problème avec la pollution de particules fines. Je crois que vous en avez parlé et vous en parlez souvent. En revanche, pour le CO2, c'est une très bonne chose. Donc il y a un problème. Après, le problème aussi avec ce qui s'est passé avec la France périphérique et l'automobile, c'est qu'il y a une dimension morale qui ne devrait pas y exister dans cette question-là. C'est-à-dire qu'on stigmatise les pollueurs. On stigmatise le beau, il faut dire exactement les choses comme elles sont, qui aime bien sa bagnole, comme avait dit... J'en suis. Voilà, exactement. La France de la clope est du diesel. Donc le problème de cette dimension moralisatrice et stigmatisante, c'est que ça entraîne des réactions, on va dire, irrationnelles aussi. Il faut faire attention à ça. C'est devenu un problème de classe. C'est-à-dire que moi, j'avais le sentiment que presque aujourd'hui, avoir une voiture, c'est un signe de pauvre et non plus de riche parce que les riches des villes n'en ont pas besoin. Non, mais je suis un peu fort en disant ça. Mais c'est presque... Voilà, ils ont encore des voitures et il faut qu'ils s'en débarrassent. C'est presque... C'est presque le problème de la voiture électrique aussi, si je peux me permettre. Il ne faudrait pas que ça devienne, on va dire, l'apanage de gens qui ont les moyens et donc qui peuvent se permettre de circuler dans des zones douces, propres, aménagées parce qu'ils ont des voitures non polluantes et parce qu'ils ont les moyens de le faire. Donc le risque aujourd'hui que je perçois, peut-être que je me trompe, la crainte, c'est que la voiture électrique devienne un marqueur social aussi, tout simplement. Justement, comment... On en a parlé un peu au téléphone. Là, on disait tous comment le marché va réagir à cette imposition de la voiture électrique. On se disait, mais ce n'est pas gagné dans les 5 ans à venir que tout le monde remplace sa voiture. Comment vous le percevez ? Parce que vous êtes quand même bagnonard, vous écrivez dans les journaux sur l'automobile de temps en temps. On est dans un cas de figure inouïe. C'est le contraire de l'économie de marché. C'est la manière qu'on a des producteurs qui essayent d'imposer au marché sous des contraintes publiques, nationales et internationales, des produits et dans une certaine mesure... Alors, ça se discute et c'est pour ça que vous êtes plus compétents que moi, mais dans une certaine mesure, des produits qui sont un peu inférieurs ou qui sont inférieurs à ce qu'ils avaient auparavant. En tout cas, qui n'ont pas toutes les fonctionnalités ou qui ne répondent pas à tous les critères que les gens avaient auparavant avec les produits anciens. C'est un cas de figure inédit. Est-ce qu'ils vont réussir à imposer ces produits ? C'est pour ça que les paris des constructeurs, c'est ce que vous expliquez, si j'ai bien compris, sont fous. C'est-à-dire qu'ils investissent énormément d'argent, ils n'ont pas tellement le choix, dans des produits dont ils ne sont pas sûrs du tout qu'ils vont se vendre. C'est quand même une espèce de saut dans l'inconnu hallucinant. Non, non, mais le truc, c'est pour l'instant, on n'achetait pas de voiture. Non, mais on en discute souvent. Il y a encore deux annonces. Il y a une fermée P.O.A. Il n'y a pas de contradiction entre ce que vous faites et ce que vous faites. Non, mais il y a une fermée P.O.A. On va arrêter. Mais non, mais non, parce que c'est un sujet sociétal de mobilité. Dieu merci, on n'a pas d'intérêt chez les constructeurs. Mais il y a plein d'officacité observatoire qui nous posent des fois la question. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un tel virage à tous les niveaux qu'acheter une voiture neuve aujourd'hui en 2019, c'est très compliqué. Alors si, s'il y a une grande étude qui est sortie au Manchester Institute, il faut acheter une C6. Oui, mais c'est une C6. C'est une C6. Oui, mais bon. Elles prennent tellement les C6. Je suis désolé de revenir au bouquin. Non, je la connais, je la vois dans le parking. La seule C6 du parking, c'est la bourse. Non, oui, de revenir au bouquin. France devant, France d'en bas. Contre France d'en bas. Comment on peut réunir justement les points de vue ? Vous avez des hypothèses ou maintenant c'est irrémédiable ? Alors là, vous êtes dans une question très compliquée parce que les gilets jaunes, le point de départ, c'est l'automobile et après, on est parti dans toute autre chose qui n'est pas le sujet ici. C'est... On circonscrit au point de vue automobile. Il faut... Alors, dans l'automobile, il faut réintroduire, on va dire, de la confiance entre ce que font les élites et les motivations derrière les élites et la façon dont c'est perçu par la population en général. Ça, ça s'inscrit, d'après ce que je crois comprendre, dans un schéma général qui est un schéma qui concerne l'ensemble des pays occidentaux qui est une révolte contre les élites et contre l'autorité intellectuelle. Voilà. Là, on est dans quelque chose de... Et donc, la seule solution, c'est redonner un peu de confiance ou, en tout cas, introduire à nouveau l'idée que les élites défendent pas seulement leurs intérêts, mais défendent un intérêt général et défendent l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une suspicion permanente, à tort ou à raison, dès qu'une décision est prise ou dès qu'il y a une orientation d'une politique générale ou d'une politique publique, c'est forcément... Il y a des dessins cachés, c'est contesté, ça correspond à des intérêts... Mais c'est malintentionné, enfin, voilà. Donc, c'est la base même, on va dire, de nos sociétés, de nos démocraties, c'est des banalités, tout le monde dit ça, qui est en jeu. Donc, il faut revenir à... Mais c'est facile à dire, à de l'honnêteté, à de l'humilité et expliquer qu'on peut pas résoudre tous les problèmes, qu'on tente des solutions, peut-être un changement de génération des élites. Alors, vous me tendez une perche. Mais là, on s'éloigne du sujet. L'idée, honnêteté, confiance, Carlos Ghosn. Je voulais qu'on parle... Non, non, mais non, c'est pas si capitolo tracté. Bien sûr. Moi, je vois que ce matin, le nouveau président de Renault, Sénat, est arrivé habilement hier. Il y a eu une conférence de presse avec le patron de Nissan, le patron de Mitsubishi, le directeur général, le voloré de Renault, et lui. Les échos que j'envoie, ça s'est bien passé. Il est arrivé à retisser un lien. Ils ont créé un nouvel organe où tout le monde est un peu à égalité. On va voir comment ça va prendre cause. Et pendant ce temps, Carlos Ghosn qui est quand même sorti de prison, qui est arrivé à avoir une sous-résidence surveillée, qui a fait une petite victoire pour lui. Mais lui, il boue, il essaye. Je ne sais pas s'il reviendra un jour. Je ne pense pas. On va en discuter. Mais on voit bien que là, il y a aussi une grande histoire de confiance pour manager l'Alliance. Ça va se jouer à beaucoup de diplomatie politique. J'ai envie un peu aussi de lancer le sujet de façon large. Mais quels sont les paris sur l'avenir du groupe ? Voilà. Est-ce que ça va passer la crise ? Est-ce que Ghosn reviendra un jour ? S'il y en a un qui a envie de commencer, je sais que vous avez votre avis, Eric, mais pour que tout le monde puisse parler, est-ce qu'il y en a un qui veut lever la main comme à l'école, sur Renault ? Personne se mouille. C'est Eric qui a envie de parler. C'est le problème, je suis très bavard. Il faut faire attention à ça. Le point de départ de la crise, tel que moi, je le comprends, mais je peux me tromper, attention, c'est, on va dire, de la défiance qui s'est construite entre Nissan et Renault. Pour tout un tas de raisons, notamment l'opération qui a fait qu'à un moment donné, l'État français a forcé les droits de vote double, que, en gros, les gens de Nissan ont fini par se dire qu'on va passer totalement sous le contrôle des Français. Aujourd'hui, l'essentiel du groupe, l'essentiel de la croissance, l'essentiel des bénéfices est assuré par Nissan. Donc, on est en train de se faire spolier. Et donc, il y a eu une réaction, on va dire, nationaliste ou japonaise avec une volonté appuyée, à mon sens, en partie par le gouvernement japonais ou en tout cas partagée par le gouvernement japonais, en tout cas soutenue, soutenue, d'une certaine façon, qui est de rééquilibrer l'alliance. Il ne faut pas oublier que Renault a 43% et quelques du capital de Nissan. Nissan a 15% du capital de Renault, sans droit de vote en plus. Donc, ça veut dire que le rapport des forces est totalement disproportionné. C'était logique quand Renault est venu sauver Nissan, ça l'est un peu moins aujourd'hui. Et puis, le nationalisme, le patriotisme, le japonais, c'est quelque chose qui existe. Donc, moi, j'inscris ce qui est arrivé à Carlos Ghosn, qui est, d'après ce que je crois comprendre, relativement mérité. C'est-à-dire qu'effectivement, il a beaucoup exagéré dans la façon dont il a attribué des rémunérations. Ça veut dire qu'il a donné les moyens ou la possibilité, on va dire, aux japonais de changer le rapport de force. Ils en ont profité. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'établir un nouveau rapport de force ? Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je pense que les Français ont compris que c'est dans l'intérêt. Je pense que les Japonais ont compris aussi. Donc, on va être relativement optimiste. Quand tout retour de Carlos Ghosn, je ne vois pas comment. Ça me paraît absolument impossible. Impossible. C'est... Voilà. En silence, il est... Je crois que c'est un mot que vous l'utilisiez tout à l'heure, il est carbonisé. Alors, moi, j'ai entendu pour alimenter le débat que sa défense, dont il va s'occuper à temps plein, c'est quand même un coriace. Il n'a pas lâché dans trois mois avec un bol de riz sur un tatami. Il n'a rien lâché. Non, non, c'est un personnage assez incroyable. On est d'accord. Je pense qu'il a... Pas très sympathique, mais extrêmement fort. Très fort, extrêmement fort et talentueux. On est d'accord. C'est une idée incroyable. On voit bien qu'il y a plein de comportements qui, visiblement... L'alliance, c'est lui qui l'a construit. Il l'a construit autour de sa personne. Mais moi, ce que j'entends, c'est que sa défense, en fait, c'est les Américains, notamment, les membres de la France, il va attaquer Nissan. En gros, il va dire mais Nissan est complice. Ce qu'on me reproche, Nissan le savait assigné, donc, sur ma personne morale, vous ne pouvez pas m'accuser de quelque chose dont vous étiez complice. Alors, est-ce que ça passera ou pas ? Je le fais très court mais ça va être la ligne de défense en disant mais écoutez, tout était transparent. Regardez, maintenant, vous criez. Je ne pense pas que ça le sortira d'affaires. Il ne reviendra pas aux affaires mais là, il va se jouer son procès. Il va établir un rapport de force. Il va établir un rapport de force, bien sûr. Tu parlais de ce défenseur. Franck, tu disais la dernière fois, c'est toujours quand il y a du pouvoir, il y a toujours ce genre de crise. C'est ça. Quand vous l'avez dit, oui, on a donné un peu le bâton pour se faire battre parce qu'il y avait tellement d'intérêts de chaque côté que ça a fini par exploser parce qu'il y avait de toute façon une petite base à allumer. Donc, c'est parti comme ça. J'ai l'impression... Non, non, mais c'est toujours difficile. On est là pour ça. Non, non, mais je voulais mettre un lien. FCA va l'appeler dès qu'il sera sorti de l'affaire. On dirait, tu reprends FCA, tu regonfles FCA et FCA, tu rachètes Nissan Renault. Et voilà, terminé et fin du jeu. Et là, hop, on se dira tous putain, le mec. Il est à 75 ans et hop, la boucle est bouclée. Donc, non, mais... C'est sans doute un salaud et tout ça. Mais putain, quand on le met aux commandes, le mec, il fait un joyeux. Il faudra coupler ça. Donc, mais... Tu te dis, tu te poses la question, est-ce que je le recrute ou pas, tu vois ? Mais c'est des conjectures. Surtout qu'il a failli être recruté. Oui, oui. Quand Obama nationalise Général Motors pour sauver Général Motors, il fait appel à lui. Et Ford l'a appelé à un moment donné aussi. Donc, beaucoup disent que c'est à ce moment-là qu'il a brillé quand Obama lui a parlé et qu'après, il ne voulait plus parler qu'au président, qu'au... Ensuite, il a hésité. Les autres le font dans d'autres pays, on trouve ça normal. Mais entre PSA et Renault, franchement, on peut être fier d'avoir deux poids lourds de cette stature, quoi. Vous qui êtes un peu international, Eric. Ce qui est impressionnant, c'est la... On va dire la volatilité de cette industrie. C'est-à-dire comment, à un moment donné, des marques ou des entreprises qui sont des entreprises très puissantes, qui sont la plus des décennies, qui ont, on va dire, un poids économique, social, politique important, sont au plus bas et 4-5 ans plus tard, et ça, c'est un bon exemple, sont presque devenus un modèle avec des marges, avec des modèles, avec des stratégies. C'est assez incroyable. Mais c'est quand même des colosses au pied d'argile, on le voit aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, oui. Je pense qu'on reparle dans 5 ans autour de cette table. Il y en a qui auront disparu. Mais avec une véritable lucidité, quant à Vares, tu sais, dans la presse, explique effectivement, encore une fois, les enjeux financiers colossaux pour prendre le train de la voiture autonome et électrique pourraient mettre à plat la boîte, c'est de dire, faites gaffe, ce n'est pas parce qu'on a de très bons résultats aujourd'hui qu'on a réussi à redresser Opel, que tout semble aller bien, parce qu'on a suffisamment d'argent là sur le compte, demain, je n'en sais rien. Donc, méfiez-vous, ne nous jugez pas trop vite et tout ça, prenez soin de ce truc-là. Dernier point pour finir, parce que je ne l'ai pas dit dans les news, mais quelque part, ça rejoint un peu ces deux mondes. On voit que même s'il faut aller de l'avant, l'ancien monde, on ne peut pas lui dire, je t'emmerde. Je prends l'exemple de Tesla qui a annoncé supprimer tous ses points de vente du coup, pour pouvoir baisser le prix de ses voitures et ça a fait une bronquatelle dans le monde qu'il a piloté en marche arrière en disant, non, non, finalement, on va en supprimer que la moitié et on remonte le prix de nos voitures. C'est-à-dire que tout Tesla actuel, il faut un autre droit parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'une des grandes idées dans la disruption, c'est qu'on va vendre les voitures sur Internet. C'est très bien tout ça, mais Paul Star, il disait, oui, on vous l'apportera, il n'y a plus de garage. Il y a un moment quand même quand tu dois la faire entretenir et puis c'est bien, c'est comme les gens qui pensent qu'il n'y aura que des robots. Non, mais je pose à tout le monde comment vous voulez faire ça. C'est très compliqué. Les générations qui arrivent, Julien, il en est parfaitement l'exemple, je pense que tu es parfaitement au mur pour ça, je ne veux pas parler à ta place. C'est une bonne question. Tu passes ta vie avec ta moto quand même à aller voir des garages qui te réparent des trucs de temps en temps. Et qui le font mal. Non, mais vas-y, développe. Cédric est souvent théorique, mais toi, tu fais tout sur Internet, mais tu cherches des mecs avec ta moto. Non, mais c'est la première. Je pense que, pour moi, de base, vu que c'est encore très mécanique, si j'ose dire, j'ai vraiment des... J'ai besoin d'avoir un petit garagiste et tout si je fais la révision, si je suis sous garantie et j'ai besoin d'avoir un point de vente. Après, il faut que le point de vente, et c'est ce qu'il y a beaucoup sur plein de marques aussi automobiles, les services après-vente ne sont pas forcément top. C'est toujours une galère. Moi, c'est la première fois que j'ai un truc neuf, on va dire, et c'est une galère. Après, acheter sur Internet, oui, c'est possible. Et on parlait au début de Peugeot et j'ai lu aussi que c'est peut-être une possibilité que ce soit un genre de store sur Internet pour l'Amérique. C'est aussi une possibilité parce qu'ils parlent de créativité, de choses différentes. J'ai lu ça. Est-ce que les gens seront prêts à passer le pas ? Est-ce que moi, je serais prêts à passer le pas ? Ça dépend d'une voiture électrique. Certes, il y a quand même moins de... À part les plaquettes et encore, il y a peut-être moins de choses à faire. Pour en revenir à la voiture vendue automatiquement, enfin, vendue en ligne, on va dire, il y a aussi une contradiction, on va dire, avec la voiture électrique et la vie. C'est ça qui est tout à fait impressionnant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le produit, c'est ce que vous disiez, qui est le mieux adapté presque insurmontable. C'est-à-dire qu'à priori, quand vous avez de l'espace et quand vous êtes à la campagne ou dans les petites villes, vous avez des garages, vous pouvez installer des prix, c'est facile. Exactement. Par définition, dans les zones métropoles resserrées, c'est beaucoup plus compliqué. Et je ne sais pas comment on surmonte cette contradiction parce que si on veut recharger tous les soirs les centaines de milliers de voitures électriques ensemble, alors il y a la consommation, ça se règle encore. Mais il y a l'espace. Vous me trouvez où ? Même Thierry Lhermitte, il n'a pas réussi dans sa copron, on est une crise. 60% des Français vivront en copropriété. Combien ? 60%. C'est énorme. J'imagine dans les métropoles, plus. Luc Chiatel, qui est le président de la commission du développement du réseau électrique récemment au Sénat ou à l'Assemblée, a retweeté « on court à la catastrophe ». Il a dit en gros, c'est marrant qu'il le dise après, il dit « là, vu l'État, on est tellement en retard ». Mais moi, je me pose la question aussi est-ce qu'il faut dépenser des milliards pour être dépris partout sur des voitures qu'on ne vendra pas forcément ? Là aussi, on voit bien toute l'infrastructure, le coût. On en reparlera au prochain Café Garage parce que là, on est parti pour une heure et demie. On frôle l'heure. Non, mais les deux roues, je sais que tout le monde ne peut pas rouler en deux roues, mais les deux roues, c'est génial parce qu'en fait, on peut retirer les packs batteries et là, on peut la prendre dans son appartement et la recharger. Donc, pour l'instant, on va dire, si on est urbain, qu'on veut quand même un peu se déplacer. Mais tu sais que là, la Fiat, c'est plus que ça. Elle est vendue avec un rack qui ne fait que 100 km qui est léger, pas cher et tu peux louer le temps que tu veux 200, 300, 400 ou 500. En gros, tu rajoutes des barres et il y a une petite de 50 km que tu remontes chez toi. Non, mais c'est pour ça, attendez un peu, on a acheté une électrique, il va y avoir des choses qui vont faire. Regardez P.O. On remercie tous nos sponsors. Attendez un peu. On parle, on remercie. Bonjour, il s'appelle Christian Vidal. Voilà. Gilles Vidal, c'est son fils, Gilles Vidal, c'est le designer de Peugeot et le papa de Gilles Vidal regarde énormément P.O.A. Plus depuis que Julien a dit n'achetez pas de voiture. Christian, si tu nous entends, achetez des peaux. On peut dire, on a la même passion. Dans une vieille Youngtimer qui a 24, 25 ans, une vieille Jaguar. Vous voyez, il y a vraiment des pensées du seul. Il y en a une X300. On vous a piégé. Voilà, on est piégé. Donc, d'autres remerciements, M. P.O. Oui, puis juste avant qu'on salue Eric et de le remercier pour sa visite, là, en revanche, c'est un peu plus triste de dédier le Café Garage à Hélène Laoudi. Hélène Laoudi, c'était quelqu'un qui... Responsable presse chez Volvo. Responsable presse chez Volvo. Elle nous a quittés, là, à la fin de l'année 2018. On a tous été très affectés. C'est quelqu'un avec qui on aimait beaucoup travailler. Voilà, et c'était difficile de ne pas parler d'elle. On embrasse sa famille, on pense à elle. Voilà. Et on... Bon. On se retrouve le mois prochain. On essaie de tenir nos lignes. On a eu beaucoup de mal pour le prochain Café Garage. Vous reviendrez, Eric, si vous voulez. Je reviendrai et moi, j'ai une petite chose à dire. Donc, d'abord, merci de m'avoir invité. Je trouve que l'atmosphère est égale à ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'elle est vraiment à la fois sérieuse et sans se prendre au sérieux. Ce qui est très appréciable. Merci. Et ensuite, je veux juste dire une chose. Le monde de l'automobile est en train de changer plus que ça. Il y a une révolution. Et je crois également que le monde des médias de l'automobile est en train de se bouleverser, de changer de la même façon. Les usages sont différents. Les pratiques sont différentes. Ce que recherchent maintenant les gens d'information sur l'automobile a changé aussi. Et je pense que vous correspondez à cette nouvelle ère. Donc, je voulais vous féliciter pour ça. Merci. Voilà. Merci. Merci. Vous revenez comme vous-même. Dieu vous entend. Chope. Voilà. J'ai mon abonnement, là. Voilà. Merci à vous. A bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada